bien aimé shalom que les seigneurs vous bénisse vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier nous nous savons que vous êtes très très nombreux que les seigneurs vous bénisse alors aujourd'hui je suis là avec mon frère edmond kachama à lille donc pour cela nous allons partager bien aimé la option de l'écriture de gens chapitre 11 le verset 35 que les gens appellent frère le verset le plus court voilà donc donc les gens des fois s'amuse à dire le verset le plus court mais il ya tout un mystère caché derrière amen voilà pourquoi ensemble avec l'aide du saint esprit nous allons décortiquer cela chaleur mais mon frère kachama chaleur bien aimé frère alors vous pouvez faire une petite prière avant qu'on puisse commencer que dieu soit loué ton repère nous te disons merci merci pour ce moment de partage que tu nous a rassemblés éternel modium au revoir autour de la table en fait de pouvoir annoncer l'oracle du seigneur nous prions que ceux qui vont nous écouter père et elle puisse être richement béni dans la connaissance et également que leur coeur soit transformé et puisse se tourner vers toi au nom puissant de jésus-christ de nazareth que nous avons ainsi prié amen amen voilà bien aimé notre thème comme nous avons dit c'est tiré des gens chapitre 11 le verset 35 dans le verset le plus court alors or le verset le plus court là c'est quoi c'est jean chapitre 11 verset 35 voilà qui dit quoi jésus pleura voilà frère jésus pleura mais avant que jésus puisse pleurer dans le champ chapitre 11 le verset 35 nous voyons toute une scène bien avant alors on voit que d'abord lazare était malade et voilà et on va annoncer cela jésus jésus voilà il ne vient pas tout de suite tout à fait jusqu'à ce que lazare était mort et quatrième jour donc le moment où lazare était mort c'est le quatrième jour après sa mort et nous voyons jésus vient se présenter et là or nous disons que le quatrième jour frère c'est le milieu de la semaine on va parce que une semaine à 7 jours or le quatrième jour c'est donc le milieu de la semaine ici je prends une semaine par rapport à compter depuis le jour où lazare était mort voilà si on compte depuis le jour où lazare était mort et jusqu'au jour que jésus était venu là c'était donc le quatrième jour qui fait le milieu de la semaine jésus est venu donc le quatrième jour ressuscité lazare pourquoi parce que c'est lui l'homme du millier le quatrième jour c'est le milieu de la semaine jésus est dans l'homme du millier parce que la guérison se trouve dans l'homme du millier vous voyez dieu il n'y a qu'un seul dieu mais il a trois dispensations le père le fils et le saint-esprit donc nous voyons que la dispensation du fils se trouve au milieu de la dispensation du père et du saint-esprit donc la dispensation du fils c'est au milieu donc pour dire que c'est l'homme du millier qui sauve parce que le jour-là la croix il a avec ses frères le saint au milieu de deux brigands voyez parce qu'il est l'homme du millier donc il est venu ressusciter lazare mais avant de pouvoir ressusciter lazare jésus avait pleuré frère très important voyez donc d'où on comprend on comprend que dans d'où notre thème est tiré de là voyez voilà donc jésus pliera on peut prendre l'écriture des hébreux chapitre 5 rapidement hébreux chapitre 5 à partir du verset 7 chapitre 5 voilà pour expliquer c'est quoi en réalité les pleurs de jésus parce que le plaire de jésus a plusieurs significations parce que notre évangile c'est la tunique de joseph la tunique bulgarie dans la tunique qui a plusieurs couleurs voilà dans cet évangile il ya plusieurs façons d'expliquer les pleurs de jésus donc là nous allons prendre une signification concernant les pleurs de jésus hébreux chapitre 5 à partir du verset 7 à 8 c'est lui qui dans les jours de sa chère ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété a appris voilà bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert voilà et qui on peut répéter encore le verset 7 c'est très important c'est lui qui dans les jours de sa chère écoutez bien dans les jours de sa chère ayant présenté avec des grands cris des grands cris et avec des larmes des prières avec des larmes des prières et des supplications et des supplications à celui qui pouvait l'exaucer de la mort voilà on peut même s'arrêter la frère donc hébreux chapitre 5 le verset 7 là on nous présente les plaires de jésus on dit c'est là où il avait supplié où il avait poussé des grands cris vous voyez donc quand jésus plaire c'est là parce qu'il a pleuré avant la croix nous savons tous les mouvements des prophètes qui s'étaient passés avant la croix a forcément une signification frère donc lorsque vous voyez jésus plaire donc c'est là annoncer quelque chose de frère et hébreux nous expliquait lorsque jésus plaire c'est aussi avec des cris or c'était à la croix bien aimée que jésus avait poussé les cris vous voyez donc il faut comprendre qu'en réalité qu'on dit jésus plaira les jours là avant de ressusciter un peuple qu'on appelle à sa frère il faut comprendre ce n'était pas vraiment la réalité de cela c'était à la croix frère c'est vraiment à la croix que jésus avait pleuré avant de ressusciter la croix jésus n'avait pas vraiment pleuré mais il a réellement pleuré frère à la croix parce qu'il devait enfanter il devait aussi ressusciter un peuple parce que c'est après la croix que l'église est né frère voilà l'église là nous le voyons comme un hasard le bien aimé de jésus christ voilà c'est là où nous exhortons aussi que pour que tu puisses bénéficier des plaires de jésus c'est à dire les cris de jésus si nous parlons des lèvres de la croix en accord avec hébreux chapitre 5 verset 7 parce que c'est là où on nous révèle qu'à réalité les plaires de jésus les cris de jésus là donc on comprend que c'était à la croix frère là on nous parle des cris de jésus donc pour que tu puisses bénéficier des cris de jésus qui est donc lèvres de la croix tu dois être sans bien aimé frère vous voyez parce que lorsque nous lisons on peut prendre ça rapidement Jean chapitre 11 le verset 3 Jean chapitre 11 le verset 3 le verset 3 voilà la bible déclare les soeurs envoyèrent dire à jésus seigneur voici celui que tu aimes et malade voilà voici celui que tu aimes et malade donc jésus aimait la frère voilà on peut aussi rajouter l'écriture des versets 11 toujours Jean chapitre 11 le verset 11 après ces paroles il leur dit Lazare notre ami d'or voilà on peut s'arrêter là jésus aimait voilà aimé Lazare parce que Lazare était ami de jésus donc dans Jean chapitre 13 Jean chapitre 11 le verset 3 on nous dit que on nous montre que jésus aimait Lazare et plus loin dans le verset 11 maintenant on dit quoi tu es ton ami voilà donc pour que jésus-Christ pour que tu puisses bénéficier frère de la résurrection donc tu dois être l'ami de jésus tu dois être donc son bien aimé donc voilà j'ai touché ça Jean chapitre 11 pour expliquer que voilà jésus-Christ ressuscite que c'est bien aimé voilà parce que ici les plaires de jésus dans un premier temps parce que les frères Kacham aussi va expliquer les plaires de jésus mais dans un premier temps d'abord ici j'ai expliqué les plaires de jésus comme étant l'écrit de jésus qui l'avait poussé à la croix c'est ça hébreu chapitre 5 verset 7 frères donc lorsque jésus pousse des cris lorsqu'il pleure à la croix en en réalité c'était pour ressusciter un peuple le peuple là c'est Lazare c'est l'église parce que l'église c'est la bien aimé de jésus-Christ de même que Lazare était bien aimé de jésus-Christ de même aussi l'église est la bien aimé de jésus-Christ voilà pourquoi jésus pouvait seulement le ressusciter frère parce que c'est un ami fidèle exact jésus ne trahit pas si tu es son ami si tu es son bien aimé ou sa bien aimé frère serre rassure toi que tu seras ressuscité pour l'enlèvement exact voyez parce que aujourd'hui après que jésus a pleuré tout ça il a ressuscité Lazare exact voyez ici la résurrection je prends ça dans deux sens frère premièrement la résurrection j'explique ça comme étant lorsque nous étions dans le monde et nous sommes venus à jésus on peut le prêtre Esaïe chapitre 58 le verset 1 rapidement rapidement Esaïe chapitre 58 le verset 1 Esaïe chapitre 58 le verset 1 en attendant que les frères sont en train de chercher l'écriture donc voilà là je suis en train de marcher pour vous montrer le décence de la résurrection aussi de Jésus-Christ voilà le décence de la résurrection de Lazare Esaïe chapitre 58 le verset 1 nous dit quoi papa crie à plein gosier ne te retiens pas élève ta voix comme une trompette ah élève ta voix comme une trompette frère donc voilà parce que lorsque Jésus avait ressuscité Lazare il avait dit Lazare sort vous voyez donc la Bible dit maintenant dans Esaïe 58 le verset 1 qu'élève ta voix comme une trompette donc la voix c'est une trompette nous nous expliquons que Jésus-Christ lorsqu'il a crié Lazare sort c'est aussi la prédication parce que la prédication c'est une trompette donc c'est à dire que nous qui étions autrefois morts vous voyez frère nous qui étions Lazare nous sommes revenus à la vie voilà pourquoi la Bible dit que quelque part dans Jean la Bible dit que l'air vient où les morts entendront la voix du fils de Dieu et ceux qui auront entendu la voix du fils de Dieu frère reviendront à la vie c'est ça Lazare c'est ça l'église donc autrefois nous étions morts frère mais lorsque nous avons entendu la voix de Jésus-Christ qui est donc la trompette en accord avec Esaïe 58 le verset 1 or la trompette c'est ça donc l'évangile nous sommes revenus à la vie frère voilà et maintenant ça c'était donc le premier sens de la résurrection mais aussi le deuxième sens de la résurrection frère nous disons que ça parle aussi de l'enlèvement voyez parce que si réellement nous avions entendu la voix de Jésus-Christ parce que aussi Lazare connaissait déjà aussi la voix de Jésus-Christ frère voyez pendant qu'il était en vie voilà voilà pourquoi lorsqu'il a encore entendu cette voix-là il a reconnu ça or concernant l'enlèvement aussi la Bible nous parle lorsque vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 15 à 18 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 49 à 50 là on nous parle de l'enlèvement de l'église on nous parle de la résurrection concernant l'enlèvement de l'église la Bible dit que ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité voilà donc ce corps mortel revêtira l'immortalité frère donc la résurrection de Lazare frère nous parle de ce que Jésus-Christ nous a tiré du monde parce que nous étions morts mais lorsque nous avons entendu savoir nous sommes revenus à la vie revenir à la vie c'est donc de recevoir le salut de marcher en Jésus-Christ de renoncer aux œuvres mortes frères voyez donc de pratiquer donc le fruit digne de la répentance c'est ça donc nous sommes en vie et aussi lorsque nous alors mourir quant à la chair donc nous serons ressuscités parce que nous sommes donc le bien-aimé de Jésus-Christ bon de toute façon j'y reviendrai encore mais je laisse d'abord mon frère Cash à moi aussi continuer d'expliquer le plaire de Jésus parce que n'oubliez pas que notre thème c'est le verset le plus court voilà donc c'est ça Jésus plaira Amen nous sommes en train d'expliquer Jésus plaira mais nous touchons aussi les Écritures tout autour voyez donc je laisse la parole à mon bien-aimé que Dieu soit loué que Dieu soit loué merci beaucoup bien-aimé frère Roland Kalongi et voilà donc veuillez m'excuser pour ma voix elle est elle a peu cassé le bien-aimé m'a appelé et m'a dit de passer ici enfin de pouvoir annoncer les oracles du Seigneur dans lequel nous étions même pas encore préparé à ça mais nous croyons que lorsqu'on rencontre un bien-aimé il faut passer par la salutation voilà nous devons le saluer donc on peut pas passer ainsi si on dit pas un mot frère voilà donc voici je dois dire aussi un mot car c'est ça la nature des enfants de Dieu et nous parlons aujourd'hui sur le thème Jésus pleura vous voyez donc Jésus pleura les Écritures nous déclarent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil Amen voilà tout ce qui est en train de se passer a déjà été fait voilà donc il faut toujours comprendre cette Écriture par rapport à ce qui était passé Amen voilà donc il fait que c'est répété donc on dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt de l'autre mais c'est l'homme qui ne faut pas garder c'est ça il doit être attentif pour être attentif tu comprendras comment Dieu est en train d'expliquer ces choses donc lorsque nous disons que Jésus pleura comprenez que Jésus a déjà pleuré auparavant Amen voilà car j'ai déjà expliqué ça Ézéchiel 47 va nous expliquer Jésus pleura la Bible dira que Dieu va prendre Ézéchiel et va lui montrer les temples voilà or il verra le temple et dans le temple Ézéchiel va voir ceci frère qu'il y aura le torrent d'eau qui va sortir du temple et ce torrent d'eau lorsqu'il sortira du temple le torrent a une mission c'est de quitter le temple et lorsque ça quitte le temple la Bible déclare que tout ce que le torrent va toucher ceux qui étaient morts doivent reprendre vie frère Amen or Jésus va expliquer que non le temple c'est lui il dira détruisez ce temple et je le bâtirai dans trois jours Amen et quel est ce temple que Jésus Christ a parlé il parle de lui même Amen donc nous comprenons que Ézéchiel 47 par lesquels est Jésus frère Amen l'autre qui sortira du temple aura la mission d'aller toucher les morts Amen il ne touche pas les vivants toucher les morts et tous ceux qui étaient morts lorsqu'ils vont toucher l'eau qui est sortie du temple vont reprendre vie et Jésus va répéter Ézéchiel 47 en véno et il va pleurer donc le temple pleure lorsque l'eau sort du temple lorsque l'eau va toucher le sol là où Jésus était en touchant le sol nous voyons que dans Jean chapitre 11 il y avait un mourant voilà voilà Lazare était mort or les écritures précises que l'eau me poussera et retournera la poussière Amen lorsque l'eau touche la poussière nous voyons qu'il y avait une poussière qui est morte Amen et vu que l'eau a touché la poussière la poussière doit reprendre vie Amen vous voyez ces choses mais moi j'aime bien une chose parce qu'il faut comprendre le calendrier prophétique du Seigneur Amen pour que Jésus arrive au Jean chapitre 11 et de manifester ce miracle là Jésus va expliquer la création parce qu'il va venir dans Jean chapitre 8 il va voir cette femme adultère Jésus va faire quelque chose là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que lorsque le bien-levé m'a dit nous allons parler sur le verset le plus court j'ai regardé les écritures j'ai vu le pléiade du ciel vous voyez donc j'ai analysé mes frères j'ai regardé le ciel j'ai vu beaucoup beaucoup des étoiles je ne pouvais pas les compter tous donc je vais rentrer dans les détails pour décortiquer chaque étoile dans l'assemblée là où nous sommes Amen mais ici je vais rentrer un petit peu expliquer les parties et puis revenir dans Jésus pleura dans Jean chapitre 8 nous allons voir que Jésus va pardonner une femme adultère que le peuple était prêt à la tuer Jésus lorsqu'il va faire va pardonner la femme adultère nous savons les écritures il va écrire au sol et puis il va lever la tête il va dire oui où sont ces personnes qui ont été lapidées il n'y aura personne mais remarquez ce que Jésus Christ va dire il va annoncer en disant je suis la lumière du monde Amen mais qu'est-ce que c'est là à voir avec ce qui s'est passé Jésus est en train de montrer que la lumière du monde c'est la lumière du premier jour parce que le premier jour la Bible déclare que la lumière soit et la lumière fut Jésus va répéter le premier jour Jésus le premier jour et lorsque nous traversons bien aimé pour arriver en quittant Jean chapitre 8 nous partons dans la direction de Jean chapitre 9 là nous allons voir que Jésus va rencontrer un homme aveugle voilà parce que dans Jean chapitre 8 après avoir fait ces choses là la Bible dirait qu'elle est peuple attendez nous sommes dans Jean chapitre 9 dans Jean chapitre 9 il va rencontrer les aveugles et vous allez voir nous allons prendre cette écriture Jean chapitre 8 voilà Jean chapitre 8 après avoir dit Jésus la lumière du monde parce que vous voyez nous avons retrouvé Jésus la lumière du monde c'est verset dans Jean chapitre 8 voilà exactement la Bible dirait que ceux qui étaient là ne vont pas croire en lui ils vont dire que tu rends témoignage de toi même c'est bien ça voilà vouloir à Dieu tu rends témoignage de toi même c'est 13 des Jean chapitre 8 ils ne vont pas croire voilà donc Jésus dit qu'il est sous la lumière mais eux ne veulent pas voir que Jésus est la lumière du monde ils ne vont pas croire ni voir que Jésus est la lumière mais lorsque remarquez bien c'est qu'il est marrant il va quitter ces personnes là qui ont les yeux pour voir mais qui ne voient pas il annonce qu'il est sous la lumière mais eux ils ne le voient pas Jésus maintenant va aller trouver un véritable aveugle et il va le guérir dans Jean chapitre 9 et cette aveugle va confesser la divinité du Seigneur vous voyez par là nous comprenons qu'ils ont des yeux pour voir certains ont des yeux pour voir mais ne les voient pas et d'autres ont des yeux pour ne pas voir mais Dieu va faire grâce qu'ils puissent voir c'est ça le deuxième jour de la création frère parce que la lumière lorsqu'il est créé lorsqu'elle vient il doit faire un travail c'est séparer les os d'en bas avec les os d'en haut donc il va mener la séparation mes aimés vous voyez donc le mouvement de l'aveugle c'est ça la séparation de ceux qui voient et ceux qui ne voient pas donc Jésus a venu en tant que deuxième jour sur chapitre 9 il vient en tant que deuxième jour il va séparer les deux aveugles mais maintenant c'est ce qui se passe il va passer maintenant au Jean chapitre 10 voilà dans Jean chapitre 10 il va déclarer qu'il est le bon berger amen voyez parce que le travail de l'étendue c'est ça le berger l'étendue il doit venir s'occuper des siens voyez donc il va séparer les deux et il va être le deuxième jour maintenant ce qui est merveilleux c'est qu'il va passer maintenant au Jean chapitre 11 là où nous sommes parce que le troisième jour c'est le jour de rassemblement frère c'est là que Dieu va rassembler les eaux voilà pour que la terre puisse apparaître donc le troisième jour c'est le jour de rassemblement Jésus savant qu'il est en train de répéter la création il doit faire le rassemblement voilà il a fait d'abord annoncement qu'il est la lumière parce qu'il a annoncé la Bible déclare que la lumière soit amen il s'est annoncé la lumière et le deuxième jour cette lumière doit faire la séparation des aveugles amen vous voyez et maintenant le troisième jour Jésus a fait le rassemblement oh il va tuer Lazare pour faire le rassemblement de deuil amen parce que Lazare c'est Jésus Christ qui l'a tué frère très bien voilà il est tué pour la mission du rassemblement des juifs vous voyez donc lorsqu'il va faire le rassemblement parce que Jésus Christ à ce moment là il va se déguiser entre les poules il faut comprendre ça là c'est le troisième jour le troisième jour c'est le jour de la poule parce que c'est la poule qui rassemble il dira ceci Jérusalem Jérusalem combien des fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule voilà parce que celui qui rassemble est une poule voilà donc Jésus va venir rassembler lorsqu'il va les rassembler nous devons voir la séparation parce que le troisième jour Dieu rassemble les eaux pour que la terre sorte et que la terre puisse produire de la verdure produire des arbres et produire encore d'autres fruits donc le jour de Jean chapitre 11 quand Jésus se présente il y a le rassemblement mais la terre que Jésus Christ est venu voir se trouver dans le tombeau vous voyez c'est là la terre que Jésus Christ est venu voir il y avait le rassemblement rassemblement des eaux voilà mais Jésus est venu Dieu est venu pour voir la terre il est venu rencontrer la terre pour qu'il puisse se produire c'est ça que nous disons frère et maintenant remarquez nous allons lire Esaï c'est là que je vais bondir Esaï 30 verset 23 Esaï chapitre 30 le verset 23 voilà il est dit ceci alors il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre et le pain que produira la terre sera savouré et nourrissant en ces mêmes temps tes troupeaux paîtront dans tes vastes pâtures ok donc Dieu va venir lui-même va faire quoi va semer une sémence dans la terre et la Bible dit qu'il va l'arroser de pluie vous voyez ça voilà donc nous voyons que c'est Jésus qui va planter une graine dans la terre Lazare et lorsqu'il vient vu que c'est lui qui a planté la Bible dit qu'il est obligé de l'arroser voilà vous voyez donc il doit répandre la pluie sur la sémence qu'il a plantée c'est obligé il doit respecter les habitudes donc en plantant Lazare Jésus vient pour l'arroser voilà en l'arrosant frère de la pluie car la pluie c'est ça les larmes la pluie c'est ça la parole Amen très bien voilà il va l'arroser de la pluie et lorsqu'il va l'arroser frère remarquez la chose la plus importante c'est que la sémence se plantait la terre va produire quoi le verset 23 le verset 23 la bible dit alors il répandra la pluie sur la sémence que tu as parmi en terre et le pain qui produira la terre sera savourée la terre produit quoi le pain le pain la terre produit direct pour le pain frère voilà ça c'est merveux lorsque la sémence est plantée lorsque la sémence sort c'est du pain direct voilà c'est du pain vous voyez donc la sémence la préparation de la sémence se trouve dans la terre voilà c'est dans le tombeau qu'on prépare la chose donc le four c'est dans le tombeau frère voilà pourquoi Lazare sentait déjà il avait déjà l'odeur parce que le pain était en train d'être préparé dans le four frère qui est le tombeau vous voyez donc lorsque Lazare sort du tombeau il ne sort pas en tant que blé et encore moins une épine c'est interdit c'est interdit il doit sortir en tant que père très bien voilà il sort déjà en tant que père prêt à être dégusté manger parce que la bible dirait que le pain il est savoureux voilà et nourrissant très bien Lazare lorsqu'il va sortir nous devons voir que Lazare est un pain préparé un pain qu'on est prêt à manger un pain nourrissant voilà pourquoi nous disons frère que si tu es un enfant le Dieu est prêt parce que Dieu plante ses enfants amen il les plante et quand il prépare ses enfants le monde ne le voit pas le monde ne voit directement le pain préparé voilà donc le monde doit voir le pain préparé lorsque l'on voit le pain préparé le pain est nourrissant et le pain est savoureux voilà pourquoi je comprends que la bible dira que la mort de Lazare le rassemblement de deuil en cru au Seigneur Jésus par rapport à la résurrection de Lazare lisez bien c'est la résurrection de Lazare a convaincu les cœurs qui étaient têtus les personnes qui ne croyaient pas au Seigneur Jésus ont cru par rapport au pain qui est sorti du four donc un enfant de Dieu doit accepter frère de passer dans le four d'être brisé d'être changé de quitter le monde lorsqu'il est prêt c'est ainsi que le Seigneur le présente la terre le présente voici le pain nous devons le manger voilà amen mais si tu sors et tu n'es pas encore le pain préparé frère nous disons qu'il y a un problème voyez vous il y a un problème mais le problème là nous devons voir la personne qui a pleuré parce que la personne qui a pleuré sur la sémence c'est cette personne là qui doit contrôler la sémence qui doit sortir du pain vous voyez parce que l'autre qui a été versé sur toi c'est quoi si c'est de l'autre qui vient de la femme pleureuse tu dois sortir du pain si ce n'est pas l'autre qui vient de la femme pleureuse qui est le sémence de Jésus Christ tu ne sortiras pas du pain préparé tu ne sortiras pas c'est strictement éternif vous voyez ça donc nous disons que le ciel doit pleurer pour que la terre vive amen si le ciel ne pleure pas la terre sera sec et si la terre est sec il ne donnera pas des fruits on ne peut pas manger on ne peut pas manger or le ciel c'est ça le père et la pluie et Isaïe nous explique que c'est ça la parole la parole décembre doit visiter la terre que nous sommes vous voyez donc la terre reçoit la parole et la terre devient alors fertile si tu ne reçois pas les larmes du ciel tu ne peux pas aller au royaume le Seigneur ne te connait pas parce que nous avons un Dieu qui pleure beaucoup voilà si tu es un Dieu qui ne pleure pas il y a un problème nous notre Dieu pleure beaucoup amen il fait qu'elle faire tomber sur nous la pluie dans les plaires ici de Jésus vous l'expliquez aussi comme étant la pluie exact la pluie en accord avec Isaïe 55 Alléluie Alléluie donc il faut que le père pleure lorsqu'il te regarde il dit non mon fils ma fille est trop sec je dois pleurer voyez-vous et ainsi lorsque les larmes te touchent tu deviens une terre fertile et tu peux produire de la verdure de l'herbe de la sémence afin que le monde puisse être savoureux par toi manger et boire à travers toi frère donc c'est vraiment ça que nous voulons exhorter aujourd'hui par la grâce du Seigneur et nous croyons que Dieu nous fera encore du bien dans les jours à venir et nous croyons que ce n'est pas le premier ni dernier jour que moi et mon bien-aimé frère Roland Kalongi le ministre du Seigneur nous sommes ensemble et pour annoncer les écrits du Seigneur que Dieu vous bénisse j'espère que le Seigneur vous a béni à travers ces petits cours moment de partage de Jésus pleura le verset le plus cours de la Bible Amen que Dieu soit loué Amen donc vraiment comme vous venez de constater que le frère Edmond Kachama a expliqué le plaire de Jésus comme étant la parole voilà je ne peux pas répéter tout ce qu'il vient de dire vous voyez donc pour vous faire comprendre bien-aimé comme j'ai souvent l'habitude de dire que dans les choses de Dieu il y a la nourriture solide et le vie spirituelle Amen voilà la Bible l'apôtre Pierre nous exhorte c'est là dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18 croissait dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ nous sommes appelés à croître dans la grâce et aussi dans la connaissance or si tu es toujours habitué avec le lait spirituel tu ne pourras pas vraiment croître dans les choses j'aime ça j'aime ça parce que nous croyons ce n'est pas pour rien que Jésus Christ a dit à la femme là que le pain il n'est pas pour donner ça aux chiens Amen parce que Jésus savait que les chiennes ont beaucoup de mamelles voyez-vous ça donc un enfant de Dieu doit être une chienne parce que c'est strictement été dévorcément de mamelles il faut avoir plusieurs mamelles afin de donner beaucoup de nourriture oh les mamelles c'est la tunique de Joseph oui Amen donc il y a toujours le même tunique mais plusieurs couleurs le même lait mais sorti de mamelles différentes mais ça doit sortir le même lait beaucoup de prédicateurs viennent avec plusieurs mamelles certes comme des chiennes mais les laits sont différents ici ils sortent du cacao ici du café c'est pas bon c'est désordre c'est désordre il n'est pas donc le petit chien qui va téter ici c'est lui qui va téter là celui qui tète ici boit le même lait c'est chez nous chez nous voilà voilà bien donc c'est vraiment vraiment c'est un évangile très glorieux un évangile très profond donc une écriture peut être expliqué de plusieurs manières différentes vous voyez donc là comme il nous reste moins de 5 minutes nous allons conclure rapidement mais nous vous annonçons qu'il y aura une deuxième partie de cette émission toujours sur le thème le verset le plus court parce que là nous courons un peu derrière le temps mais nous vous promettons bien aimé frère et frère qu'il y aura une seconde partie de cette émission donc nous allons conclure rapidement avant que je puisse passer la parole au frère Kachama pour qu'il puisse conclure je voudrais juste dire bien aimé concernant le thème le verset le plus court de la Bible donc c'est ça Jésus plaira donc il faut comprendre qu'il était très nécessaire très important que Jésus Christ puisse plairer voilà donc là nous sommes dans la conclusion et nous expliquons l'importance de ce plaire voilà donc il était très nécessaire qu'il puisse plairer comme je l'expliquais au début le plaire de Jésus c'était la croix parce qu'en réalité c'est à la croix que Jésus avait pleuré c'est là qu'il avait poussé des explications c'est à la croix que Jésus Christ avait poussé donc des cris frères donc si Jésus Christ n'avait pas pleuré on ne serait pas sauvé donc pour que Lazare soit ressuscité Jésus devait forcément pleurer le plaire là je l'expliquais comme c'est écrit c'est ça la croix c'est l'œuvre de la croix donc quand Jésus a pleuré il y a un peuple qui devait ressusciter parce que Jésus quand il plaire à la croix il a pleuré aussi comme étant l'homme du milieu parce qu'il était au milieu or pour venir rester Lazare c'était aussi le quatrième jour qui est donc le milieu de la semaine à compter du jour où Lazare était mort vous voyez donc la guérison la résurrection c'est dans l'homme du milieu lorsque Jésus pose des grands cris au milieu des deux peuples donc c'est là qu'il y a donc la résurrection voilà parce que si il y avait voilà parce que si Jésus Christ n'avait pas pleuré c'est à dire que s'il n'y avait pas une lèvre de la croix l'église ne pouvait pas naître ou ressusciter voilà parce qu'en réalité nous sommes déjà aimés de Dieu depuis l'éternité comme Lazare avant de mourir il était déjà bien aimé de Jésus Christ avant de mourir voilà c'est ça nous dans l'éternité Dieu nous connaissait déjà mais seulement quand nous sommes venus dans ce monde dans l'étang on a quitté l'éternité pour entrer dans l'étang c'est là on était mort frère mais maintenant on était mort par le péché voilà le péché d'Adam nous avait pris en captivité tout ça mais maintenant Jésus devait pleurer voilà quand bien même nous étions nous étions nous sommes toujours ces bien-aimés mais pour pouvoir nous résister pour nous faire revenir à la vie il était très important que Jésus puisse pleurer donc là je conclis en disant que bien-aimés tu dois donc comprendre le plaire de Jésus si réellement tu te déclares chrétien alors tu dois comprendre l'importance là de plaire de Jésus parce qu'aujourd'hui tu t'es réjoui tu dis les versets les plus courts de la Bible il y en a même qui s'amusent avec ça alors que c'est tout un mystère c'est tout un mystère voilà aujourd'hui tu dis Jésus Christ a pleuré Jésus Christ était mort à la croix mais frère tu dois comprendre l'importance de cela oui Jésus a pleuré pour te faire revenir à la vie c'est pour que tu ne sois plus esclave de l'impédicité c'est pour que tu ne sois plus esclave de la masturbation c'est pour que tu ne sois plus esclave des œuvres et de la chèvre voilà donc il t'a racheté pour que tu puisses vivre sa vie voilà pourquoi le Saint-Esprit prêchait déjà au travers des prophètes Esaïe quand nous prenons Esaïe chapitre 55 le verset c'est le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu prêchait déjà dans l'ancien temps il disait que le Saint-Esprit quand il prêchait il disait que que le méchant abandonne sa mauvaise voie le méchant dans la Bible c'est le péché en d'autres termes que le péché abandonne sa mauvaise voie et l'homme de l'iniquité ses pensées donc c'est toujours le même Esprit de Dieu là qui continue appréchait la sanctification parce que dans Esaïe chapitre 55 verset 7 appréchait le Saint-Esprit appréchait par la bouche du prophète Esaïe en disant que que le péché abandonne sa mauvaise voie et l'homme de l'iniquité ses pensées voilà frère quand tu comprends le plaire de Jésus quand tu comprends la croix lèvre de la croix cela doit t'amener donc abandonner ta mauvaise voie et abandonner les iniquités vous voyez frère donc comme nous avons dit qu'il y aura la suite de cette émission il y aura une deuxième partie voilà que le Seigneur bénisse je remets la parole à notre frère Kachamati qui va conclure dans quelques secondes là on va donner le temps voilà voilà aussi voilà oui donc je ne sais pas si tu as un mot à rajouter concernant les thèmes dans quelques secondes non comme le Véné a dit nous reviendrons encore voilà le thème est grand et vaste mais en peu de temps parce que nous devons aujourd'hui il y a une conférence en France donc pour ceux qui vont écouter regarder la vidéo sûrement la conférence est passée donc je dois aller en France là où il y a notre notre père le padre Roger Bouléli avec les bien-aimés des élus de France qui se rassemblent en fait pour pouvoir annoncer les écrits du Seigneur mais sinon les communiqués nous avons comme adresse en Belgique adressée là où nous sommes c'est la rue la rue Peter ah oui Peter Benoit donc ce sera la rue Peter Benoit numéro 22 donc code postal c'est 1120 Nether Over & Beck donc pour les gens qui veulent venir se rassembler avec nous à Bruxelles donc je répète c'est la rue Peter Benoit et donc le numéro 22 à 1120 Nether Over Home Embeck voilà c'était ça le thème de France non on va le mettre la conférence il est marqué dessus oui non de toute façon on va le mettre oui pour ceux qui sont en France pour ceux qui sont en France c'est Villeneuve Saint-Georges donc oui 3 rues d'Aton 3 rues d'Aton Villeneuve Saint-Georges voilà donc voilà voilà bien aimé de toute façon les adresses les assemblées on va le mettre dans les commentaires comme vous avez pu comprendre bien aimé c'était ça notre thème le verset le plus court voilà donc il y aura une seconde partie bien aimé et nous vous disons à très très bientôt à très très bientôt et comme vous avez compris c'est l'évangile de Christ qui explique les écritures dans les profondeurs Amen voyez donc si vous avez des questions n'hésitez pas et nous allons aussi également mettre les adresses de nos assemblées dans les commentaires voilà donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions bien aimé voilà parce que l'évangile c'est ça Jésus on lui posait des questions il répondait que le Seigneur vous bénisse à bientôt bien aimé que Dieu vous bénisse le Seigneur vous garde dans son amour Amen Amen Amen